bon ben désolé vous êtes tombé j'espère je n'ai pas fait trop mal en fait la caméra si enfin la tablette c'est des solidarisés du trépied voilà donc ça voilà il m'a fallu le temps de la remède donc on en était là donc je vous fais voir voilà alors il ya du noir pour les côtes du bleu en point jersey et le blanc au point mousse donc rien de bien compliqué voilà il me reste encore les coutures les petits poignets à faire en noir le col à faire en noir voilà alors à la base c'est un modèle qui était blanc mais bon le blanc voilà qu'au bout d'un moment on sent là ça trop de blanc tu le blanc comme tirer l'autre donc moi j'ai choisi de le faire en trois couleurs voilà et voyez ce que je vous disais voilà moi je travaille avec des aiguilles circulaires comme ça je sais pas peut-être que quelqu'un connaît en tout cas c'est bien pratique parce que ben vous pouvez les interchange et changer la grosseur changer la longueur du câble raccorder du câble les transportés partout enfin c'est un vrai bonheur et c'est ça fait partie des modernités du tricot de maintenant donc c'est vraiment super voilà donc j'ai fait ça enfin ça c'est en cours j'ai une écharpe aussi en cours alors attendez voilà bref j'ai pas mal de petits projets sympas alors évidemment voilà la lumière elle a changé aussi au lot je me jure que quand je veux filmer c'est une vraie galère à chaque fois bon bref on verrait jaune mais je sais pas pourquoi voilà peut-être que c'est mieux là voilà parce que j'ai la lumière qui est là et puis une lumière qu'elle a évidemment un condam ne change pas une équipe qui gagne donc je vais essayer de raccorder les deux vidéos la première vous êtes tombé désolé encore et celle là maintenant je suis pas sûr d'y arriver parce que je travaille sur mon téléphone et que c'est assez compliqué donc j'espère que je vais y arriver voilà mon petit café en même temps voilà donc il ya pas mal de choses là que après qu'est ce que j'ai fait cette semaine chez partie pour la première fois dans un club de tricot à tricoter c'est vraiment super sympa avec des gens que je connaissais enfin il y en avait deux que je connaissais après les autres personnes je les connaissais pas mais un groupe très très sympa très dynamique et alors on fait ce qu'on veut la couture tricot crochet on pas pote on boit le café on mange des petits gâteaux enfin c'est super sympa j'ai bien aimé voilà autrement mais j'ai fait quelques petits projets à l'aquarelle aussi donc voyez je m'occupe bien et puis et puis voilà et puis là ce matin en me levant je me suis dit bon allez j'ai un peu de temps oui je fais de la cuisine aussi on n'oublie pas la cuisine alors mon congèle commence à être bien rempli j'ai fait les tartiflettes le pot au feu non pas le pot au feu je dis n'importe quoi la potée au chou des endives au jambon des poireaux au jambon du hachi parmentier enfin plein de choses que je fais en gros et que je mets à congeler là j'ai des fruits au sirop à préparer aussi j'ai fait des petits gâteaux que j'ai amené justement au tricoter qu'est ce que j'ai fait d'autres plein de choses quoi voilà bon cette année je prépare rien pour noël parce que j'avais fait tellement de choses l'année dernière que voilà et puis bah écoutez c'est déjà pas mal voilà donc pour vous cet après midi alors qu'est ce que j'ai préparé j'ai préparé des encres comme ça alors les encres comme ça vous les connaissez elles sont de l'année dernière mais je m'en suis jamais servi alors j'espère juste qu'elle marche encore j'ai préparé du film métallique fin j'ai préparé des petits rubans comme ça j'ai préparé une petite étiquette comme ça avec du ou voilà j'ai préparé une plaque à tampons voilà j'ai préparé des anciens tampons comme ceux ci vous devez connaître qui sortent de chez action je crois qu'il ya trois ans quatre ans alors je sais pas s'il y a la date dessus mais je pense que ça fait bien quatre ans qu'elle est sortie cette planche là c'est ma fille qui me l'avait acheté voilà non il n'y a pas la date mais bon c'est pas grave donc c'est celle là il y a les boules de noël le petit cadeau le sapin la botte l'étoile et l'étiquette we wish merry christmas voilà et en dyes on a le sapin et l'étoile voilà j'ai sorti du papier pas du papier de la mousse comme ça là de tapis on fait les tapis de neige avec on fait des trucs voilà j'ai sorti des petites perles en bois comme ça j'ai sorti un dyes de ou comme ça voilà j'ai sorti ce dyes là que j'avais trouvé chez action il ya un mois je crois un truc dans le style voilà et puis des feuilles d'aquarelles je n'ai sorti deux ces aquarelles des cahiers de chez action voilà qui fonctionne très bien une plaque pour les tampons voilà et je crois que je vous ai tout dit puis on aura peut-être besoin d'autres choses je sais pas on verra sûrement de l'aquarelle aussi ou des crayons aquarellables on verra alors ben je sais pas si vous allez deviner ce qu'on va faire mais en tout cas moi l'idée me plaît bien et puis sur ce que j'ai prévu on pourra en avoir pour deux fonctions en fait donc je trouve ça sympa et voilà et tout part de ça en fait de l'idée de ce dyes là et ce matin je me suis dit il faut absolument tu le test il faut absolument tu fasses donc qu'est ce que tu pourrais faire avec et ben j'ai trouvé cette idée là je me suis dit c'est original ça peut être sympa et puis sur une créa on peut en faire deux en même temps selon comment on va on va s'en servir et selon comment on va la faire voilà donc ben je crois que je vous ai tout dit je finalement ah si j'avais sorti mon carousel de paillettes aussi oui donc si vous arrivez à deviner ce qu'on va faire j'avais sorti ce genre de choses aussi alors c'est un sachet où il ya des pommes de pain des paillettes des étoiles dorées des petites paillettes comme ça qu'est ce que j'ai des sapins en bois enfin pas mal de choses donc ben en fait on va mélanger les matières ça c'est sûr et puis ben je pense qu'on va s'éclater on va faire de la vraie création voilà j'espère que ça vous plaira alors je vais préparer tout à l'avance parce que trois mois ça va prendre un temps fou en caméra et que j'ai pas envie de vous lasser donc ben écoutez on va se retrouver plus tard j'essaye de monter cette vidéo j'espère que je vais y arriver parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais fait de montage alors on va voir ce que ça donne ou pas et puis et puis en attendant je souhaite une bonne fin de journée il est je ne sais même pas quelle heure il est je pense qu'il doit être vers 11 heures et demie donc il est 11 heures et demie donc ça peut être sympa ça va vous laisser le temps de peut-être préparer votre repas souci tu sortes de la sort pardon et puis elle profite que je la regarde pas pour faire des bêtises j'ai choqué là alors j'aimerais bien vous la faire voir aussi parce que les deux sont avec moi mais je sais pas si vous allez chouchou voilà vous la voyez ici elle est la chouchou mamie elle est là voyez ses yeux à plat voilà et sushi qui est là quelque part derrière caché à noël c'est mis en dessous mes pieds donc voilà je vous remets droit voilà et l'asca et dans le salon elle se repose on est parti faire une balade ce matin je vais y arriver à vous positionner à quand on filme pas depuis longtemps voilà je voulais qu'on voit le ma plaque de l'atelier des rêves voilà donc m'a écouté autrement je vais bien oh mais je suis en bas moi maintenant et le voyant un petit peu voilà oui c'est arrivé ouais non autrement je vais bien je suis jamais à la maison en fait j'ai toujours des trucs à faire à droite à gauche des rendez vous des gardes etc coup bibou un coup l'asca un coup mes rendez vous un coup enfin comme tout le monde en occuper à la maison ou à l'extérieur donc voilà et puis et puis voilà j'espère que vous vous allez bien vous préparez sûrement toutes ces fêtes là avec beaucoup d'impatience j'ai ma fille sabrina aussi qui a très impatiente de faire noël donc c'est rigolo voilà et puis et puis voilà moi j'ai rien prévu cette année je pense que je vais rester peut-être tranquille à la maison je vais voir mais pour l'instant bon après noël voilà quoi les enfants sont grands n'a plus forcément envie puis moi aller faire la fête voilà quoi c'est une période révolue pour moi donc voilà je peux pas trop bouger je peux pas rester debout je peux pas faire donc si c'est pour rester assise toute la soirée franchement je préfère être assise dans mon fauteuil dans mon atelier et faire des choses plutôt que d'attendre que le temps passe et bon alors ça peut être sympa en famille avec les amis ça dit pas mais moi il faut que je fasse quelque chose parce qu'autrement je pète un câble voilà voilà bah je crois que je vous ai tout dit donc je vais essayer de monter les deux vidéos là c'est pas gagné on va tenter on va essayer autrement vous le rendre deux fois voilà bon allez je fais des bisous je vous dis à plus tard je vous souhaite un bon appétit et puis ben je refais une vidéo avec la prochaine créa j'espère ça vous plaira alors sûrement qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait j'en sais rien franchement je suis pas trop sur youtube en ce moment à part de temps en temps le soir où je vais voir un peu les vidéos de certaines youtubeuse mais pas tout temps sur mes dernières j'ai eu des petites des petits commentaires sympas alors merci pardon merci aux nouveaux venus aussi si je me trompe pas on a atteint les 300 abonnés donc c'est bien ça me fait plaisir donc je souhaite la bienvenue au nouveau et puis les anciens toujours pareil je suis contente de vous voir et voilà donc toujours pas de live en vue parce que ben j'ai toujours pas eu le temps d'amener mon 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 ordi à réparer mais bon pour un j'ai été voir un gentil monsieur qui fait les repas et qui m'a dit c'est peut-être la fiche de connexion du chargeur qu'il faut changer donc si vraiment c'est que ça ce sera vraiment une réparation rapide et et pas cher quoi donc faible pas cher tout est relatif mais dis donc si c'est que ça ça m'arrange bien parce que j'ai pas les moyens de m'a racheté un ordi voilà donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que toutes les personnes qui ont subi les tempêtes ont pas eu trop 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 de dégâts nous ici on a eu beaucoup 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 de pluie du vent etc mais dans l'ensemble on n'a pas eu à se plaindre il n'y a pas eu d'inondations il n'y a pas eu de dégâts il n'y a pas eu de voilà donc on était content parce que franchement il nous avait mis des alertes météo aussi et puis finalement ça s'est bien passé donc tant mieux parce que je sais sur certaines régions certaines villes il ya eu des gros dégâts notamment en bretagne en normandie près des sables d'olonne tout ça je sais que voilà dans le pas de calais on n'en parle pas dans le nord voilà donc ben j'espère que ça se calme un petit peu et que malgré tout tout le monde va bien voilà donc je vais vous laisser là aujourd'hui en attendant la prochaine vidéo je vais vous faire des bisous et puis dans les commentaires si vous avez deviné ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo ben marquez moi le et puis autrement vous aurez la surprise sur la prochaine vidéo voilà je vous embrasse je fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure bye bye salut les artistes et puis à bientôt les amis bye bye